Être astronaute et marcher sur la Lune, ça peut encore attendre. Participer aux grands projets spatiaux de notre époque, ça ferait rêver une promo d'ingénieur. Moi c'est Alice et je suis étudiante en 3ème année en automatique et informatique industrielle et j'ai travaillé auprès d'une équipe d'Airbus Defense Space en Allemagne. À Munich, il y a une équipe d'ingénieurs en charge de la vérification des composants électroniques des satellites. Problème, un de leurs outils de test ne peut plus être fabriqué. Vous imaginez la suite, il crée un prototype et ce prototype a besoin d'être testé. C'est là que j'interviens pour permettre à l'ordinateur de test de vérifier le fonctionnement du composant au travers de mon prototype, un boîtier. Vous vous dites, le boîtier il est déjà créé, il ne reste juste qu'à ajouter des câbles pour brancher le tout. Non, ce n'est pas aussi simple parce que ce boîtier c'est une boîte noire et il faut des protocoles de communication spécifiques pour l'inclure dans la chaîne de test. Avec l'aide de l'équipe de test, des heures de programmation et beaucoup, beaucoup de tests, je suis parvenue à faire fonctionner mon prototype. Ce que j'en retiens, une excellente expérience à l'international dans un domaine de pointe, l'aérospatial, et dans une équipe avec de nombreuses nationalités, le tout dans une ville très agréable, unique, connue pour son Topperfest. Sous-titrage Société Radio-Canada